Ce jour, 30 août 2023. Somme le peuple libre ! Éveille-toi Gabon, une aurore s'élève. En courage d'ardeur qui vibre et nous soulève, c'est enfin notre essor vers la félicité. Cet extrait du refrain de l'hymne national du Gabon peut à lui seul exprimer l'état d'esprit actuel de nombreux Gabonais. Peuple Bantu, longtemps privé de liberté, déchiré par des divergences politiques et bien d'autres. Depuis l'arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le 30 août 2023, le peuple Gabonais respire un air de liberté et de patriotisme. Oui, la cohésion, en tout cas avec l'arrivée du CTRI, personnellement, j'ai constaté un nouvel air. Il y a de l'oxygène de nouveau dans l'air. Il y a de l'oxygène, il y a beaucoup d'opportunités. Nous revivons enfin. Nous avons vraiment de l'espoir aujourd'hui. La preuve en est que même mon fils de 18 ans, après le 30 août de l'année dernière, m'avait dit « Maman, je sens qu'il y a de nouveau de l'espoir pour moi » parce qu'avant, je ne voyais plus d'issue. Aujourd'hui, de plus en plus de Gabonais entreprennent et ils ont des résultats. Et voilà moi d'ailleurs qui suis en train de faire le taxi. C'est-à-dire que j'ai eu confiance, je me suis dit « Je vais sortir, je vais faire un taxi » et puis je vais montrer aussi l'exemple à mes sœurs, pourquoi pas. C'est vrai que c'est épuisant, mais ça vaut le coup. Plusieurs personnes sont sceptiques encore. Ils se disent que ce n'est que le début. On attend, on observe. Mais il y a d'autres qui sont juste heureux. Et tout le monde veut que ça continue de mieux en mieux. La jeunesse est de mieux en mieux impliquée dans les activités gabonaises, dans les projets du CTRI. Nous sommes plus unis qu'avant. Parce que je remarque par exemple qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui veulent travailler. Et entre-temps, avant, c'était vraiment braquage, vol et tout ce qui va avec. Mais avec tous les moyens que le CTRI a mis en place, nous trouvons des jeunes, par exemple, qui veulent faire le taxi proposé par M. Olinghi. Et vraiment, nous remercions le CTRI parce que nous voyons l'évolution qu'ils ont apportée dans le Gabon. Pourvu qu'il continue. Et puis, on veut juste le bien pour notre pays. On veut que le visage du Gabon change. Nous voulons que des entrepreneurs gabonais naissent de plus en plus. De nouveau, nous sommes fiers de porter le vert jaune bleu. Le 241 qui gagne. La cohésion sociale ne s'obtient que lorsque chaque individu prend conscience de sa citoyenneté. La construction de la nation gabonais sur la base de la tolérance, la justice, la vérité et l'équité est un processus qui renforce les liens entre les filles et fils d'une même nation. L'unité nationale, le sentiment d'appartenance à une même nation à longtemps était le rêve caressé par le peuple gabonais. On parle de cohésion sociale de façon générale lorsqu'une société est capable d'assurer le bien-être de ses populations, lorsqu'une société est capable de réduire les inégalités entre les individus, lorsqu'une société est capable de combattre la marginalisation. C'est ce qui participe justement à la cohésion sociale. Ce que l'on observe depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, c'est qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises et qui participent justement à réduire les inégalités sociales dans notre pays. Quelques exemples pour illustrer ce que je dis. Il y a par exemple un effort considérable qui est fait dans l'amélioration des voiries, que ce soit des voies urbaines ou des voies périurbaines. On se rend compte lorsqu'on circule dans Libreville et même au-delà qu'il y a ce nombre de chantiers qui visent à désenclaver certains quartiers de Libreville, certaines zones, certaines régions et qui participent donc, quand on sait que la route c'est le premier facteur de développement, qui participent donc à apporter auprès des populations un certain satisfait-ci. À côté de la question des voiries, il y a aussi bien entendu toutes les questions liées aux postes budgétaires par exemple qui ont été attribuées aux milliers de Gabonais. Ceci va contribuer fortement à réduire pour ces jeunes-là les difficultés de vie rencontrées à travers justement les questions du chômage. Donc quelques nombre d'initiatives sont prises aujourd'hui par le CTRI qui vont dans le sens d'améliorer le bien-être des populations gabonaises qui vont dans le sens de réduire les inégalités, qui vont dans le sens de réduire finalement les questions de marginalisation. Pas besoin de faire une grande analyse à l'observation naïve et simple même de ce qui se fait dans notre pays depuis l'avènement des militaires au pouvoir. On observe très nettement, très clairement que l'une des priorités, sinon la priorité fondamentale du CTRI, c'est le patriotisme. Quand on regarde les premières mesures prises par le général-président, notamment la mesure de ramener et de réintroduire dans les établissements publics, dans les administrations publics, la levée des couleurs le lundi matin, la baissée des couleurs le vendredi après-midi, on voit bien que le CTRI accorde une importance particulière à l'attachement au symbole de la République et donc à l'amour de la patrie. Et ce n'est pas surprenant que de constater qu'aujourd'hui, plus de Gabonais, sinon l'ensemble des Gabonais n'hésite plus à reprendre l'hymne national, n'hésite plus à adopter une attitude de respect vis-à-vis de ce symbole de la République, vis-à-vis de l'emblème de la République. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que notre pays sort quand même d'un certain nombre de difficultés et d'un certain nombre, je veux dire, de problématiques au niveau des valeurs, au niveau de la citoyenneté, au niveau du civisme, des valeurs, à mon sens, qui ont connu un net recul ces dernières années et qui aujourd'hui essayent d'être remises au goût du jour, essayent d'être remises au centre de la vie dans notre cité. L'année dernière, plus précisément au mois de mai 2023, lors du cours de sociologie de la prospective, alors il y a une étude qui a été réalisée un travail inaugurable sur la prospective en Afrique, qui a été réalisée par des brillants intellectuels gabonais coordonnés par le professeur Albert Ondosa, le professeur Anzangama Fidel-Pierre, Marc Luropivia, Moïse Solbuto. Alors c'était Gabon 2025. Et vous savez que chaque étude prospective se conclut toujours par des scénarios. Alors il y avait quatre scénarios, le scénario de l'écureuil, celui de la panthère, celui du chien iran et celui du requin, requin, l'animal très féroce qui renvoie à la prise de pouvoir à un moment donné par les militaires suite au dévoiement du processus démocratique. Alors il y a eu des groupes qui se sont constitués et tous à l'unanimité ont dit clairement que nous tendons vers le scénario du requin. Le requin parce que en fait, ils nous ont de façon prophétique décrit le scénario du 30 août 2023. Donc le requin. Bon, c'est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés à la phase des dictatures parce que ce n'est pas une dictature, c'est la prise de pouvoir par les militaires. Donc comme je le disais, cette prise de pouvoir est consécutif à quoi ? Dévoiement du processus électoral, processus démocratique, négation du vote citoyen qui a discrédité l'idéal démocratique. Non seulement discrédité l'idéal démocratique, mais a créé un ressentiment très fort à l'égard des promesses républicaines. c'est à la suite de cette situation que les militaires ont pris leur responsabilité à accéder au pouvoir, peut-être en train de susciter de l'enthousiasme auprès des populations comme on a vu aux premières heures de la prise de pouvoir et certainement jusqu'à l'heure actuelle. Peut-être plus le même niveau d'effervescence, mais il y a quand même un espoir qui renère, ça on peut le constater. En 12 mois, le processus de développement du Gabon prend forme à travers plusieurs chantiers dans différents secteurs, à l'exemple de la route, l'habitat, la santé, l'emploi et l'entrepreneuriat. Les Gabonais veulent beaucoup plus sinon le nécessaire, l'accès à l'eau potable et l'électricité. La cohésion nationale, je trouve qu'il y a des choses qui se font à un certain niveau. Chez les grandes personnes, certaines le vivent bien, d'autres le vivent mal. Moi, j'interpelle le président que cette cohésion nationale, nous tous, on doit se sentir à l'aise là-dedans. Quand il est arrivé, il nous a parlé de son premier objectif, l'eau, mettre l'eau dans les ménages de tous les Gabonais. Vous voyez que c'est quand même compliqué de se réveiller à 3h du matin pour aller puiser de l'eau. À ce niveau, je me dis que nous ne sommes pas encore dans la cohésion nationale parce que nous ne sommes pas à l'aise. Il y a certains côtés où c'est bon où ils ont mis un peu le ciment sur la route parce qu'il y avait vraiment des routes désenclavées. On n'arrivait même plus à marcher, ça créait des embouteillages, mais ils ont mis du ciment. Bon, ça va. Sur ce côté-là, quand même, ça va. Mais sur la vie quotidienne du Gabonais, ça n'a pas avancé. Le panier de l'aménagère jusqu'alors n'est pas réduit. En seulement quatre mois, nous avons considérablement réduit le train de vie de l'État. Ces efforts se sont matérialisés par le renoncement de mon salaire de président de la République. La réduction de l'effectif des membres du gouvernement, la réduction des salaires des parlementaires et de leur nombre, et par une meilleure maîtrise de la dépense publique, l'accent doit être mis sur le quotidien des Gabonais. Nous avons la responsabilité d'apporter plus de richesse dans ces familles gabonaises. Les Gabonais méritent une plus grande considération et aspirent à un mieux-être. Et ma responsabilité, en tant que président de la République, est de veiller au bien-être des populations gabonaises. C'est pourquoi j'instruis le ministre du Pétrole et du Gaz de prendre toutes les dispositions administratives et techniques nécessaires afin qu'à compter du 1er janvier 2024, le prix du gaz en République gabonaise soit revu à la baisse. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, notre nation doit être le reflet de la multitude d'ethnies, de tribus, de dialectes et de groupes ethno-linguistiques qui la composent. En parcourant nos différentes provinces, j'ai compris que notre histoire est profondément inscrite dans nos gènes. Notre nation est plus que la somme de ces différences. et à partir de plusieurs, nous ne sommes qu'un. Notre combat fondamental est de consolider notre vivre ensemble. Et cela passe résolument par un changement de paradigme. Pensons Gabon d'abord. Pensons à la communauté et à ceux qui nous rassemblent avant d'oeuvrer pour nos intérêts individualistes. Le processus de restauration de la dignité du peuple gabonais est en marche. Mais comment maintenir cette cohésion sociale gage de la réconciliation ? Toutes les couches de la population, toutes les catégories de la population aujourd'hui, quasiment en cœur ou de façon unanime, saluent l'action du CETRI. C'est une très bonne chose parce que pour développer notre pays, pour développer notre société, on a besoin que tout le monde travaille ensemble. on a besoin de cette cohésion d'ensemble. On a besoin de cette harmonie, de cet esprit d'équipe de telle sorte que chacun à l'endroit où se trouve puisse participer justement à cette action d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. L'ambition individuelle peut constituer vraiment un obstacle à la réalisation de la noble ambition qu'animent les dirigeants actuels. Nous devons tous nous mobiliser. On n'a pas le choix à quoi sert-il aujourd'hui de nous monter les uns contre les autres ? Non, il faut plutôt mutualiser nos ressources, il faut plutôt nous resserrer, resserrer les rangs pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour atteindre la félicité. Un État fort et souverain doit pouvoir compter sur son peuple pour la construction d'une nation forte. Le Gabon avec sa richesse culturelle, ses ressources naturelles et sa biodiversité particulière est listée parmi les plus beaux pays du monde. La bonne gouvernance, le respect des droits humains et la responsabilité individuelle sont propices à la cohésion sociale qui, à son tour, favorise la paix. Les principaux piliers de la cohésion sociale sont notamment les relations sociales, l'interdépendance, l'orientation vers le bien commun et l'égalité. La nation, vert, jaune, bleu marquera à jamais l'histoire à travers le coup de libération du 30 août 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada